Le fait d'hiver, il se déroule tôt ce matin sur le site artisanal de Ambalaï, derrière le centre islamique. Il s'agit d'un incendie qui a réveillé les artisans et les habitants aux environs de 5 heures du matin. Il a au passage ravagé plusieurs ateliers en bois et de nombreux véhicules stationnés dans les différents garages de la zone. On ignore encore les causes de ce sinistre dont les dégâts sont inestimables. Mamadou Fani, reportage. Réveil difficile pour les artisans exerçant au village artisanal situé derrière le centre islamique de Ambalaï. En effet, ce site a été ravagé par un incendie tôt ce matin. Selon certains témoins, l'incendie a démarré entre 4 heures et 5 heures du matin. C'est une équipe de patrouilles du commissariat du deuxième arrondissement qui a alerté les sapeurs pompiers qui se sont immédiatement rendus sur le lieu. On m'a appelé qu'il y a des feux au garage. Je me suis levé précisément, je suis venu au garage, je suis venu trouver qu'il y avait beaucoup de flammes partout. Bon maintenant quand on est venu, on a trouvé qu'il y avait des sapeurs pompiers ici et puis il y avait beaucoup de responsables ici. Bon les sapeurs pompiers ils ont venu, ils ont fait l'air mieux. Il a fallu 45 minutes, 100 agents et 23 véhicules mobilisés par les soldats du feu pour venir à bout de ce feu. Dès que nous avons été informés, l'alerte a été donnée et tout le système a été mis au travail. Et progressivement, c'est vrai que le feu était très très sérieux, mais avec la méthode nous avons pu en ce moment précis circonstruire. Nous sommes au troisième incendie. Les deux premiers, il y a eu des formations en prévention d'incendie. Donc c'est suite à ces formations qu'on avait expliquées aux artisans. Plusieurs recommandations ont été faites, donc parmi ces recommandations, il fallait laisser la voie. Il fallait avoir des bouches d'incendie. Le ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme qui s'est rendu sur le lieu a déclaré que toutes les dispositions seront prises pour éviter pareilles situations. Nous ne déplorons pas de pertes en vie humaine et pour cela nous remercions Dieu. Les incendies sur cette place sont devenus récurrents. Ce qui pose le problème de la prévention des sinistres de ce genre. Je pense que les jours à venir, nous allons rencontrer les artisans de cette place pour réfléchir avec eux sur les mesures à envisager pour prévenir ces cas de sinistre. Selon le président de l'APCM, on déplore un blessé et les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de millions. Le ministre Andogoli Guindo a salué le courage et la pravoure des soldats du feu qui, grâce à leur effort, ont pu maîtriser la situation.